Il reste justement les éléphants de la Côte d'Ivoire sont à l'honneur ce soir dans Chrono 4 à J-8, Sarah Luia. Tout à fait, chère Traoré, nous sommes à une semaine du démarrage de la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations 2017. 16 équipes s'affronteront durant 32 matchs et une d'entre elles repartira avec le trophée continental. La compétition se déroulera, je vous le rappelle, du 14 janvier au 5 février prochain. Le groupe C est un groupe atypique. On y retrouve trois équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, mais également la RDCongo. Le Togo, lui, a déjà participé à la Coupe du Monde. Dans ce groupe toujours, trois entraîneurs français. Parmi eux, le plus capé, Claude Leroy, mais aussi celui-là qui a déjà gagné deux Coupes d'Afrique des Nations avec deux nations différentes. Il s'agit d'Hervé Renard. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Côte d'Ivoire, championne en titre. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Sa superficie est d'environ 322 462 km². Et la population est estimée à 26 578 367 habitants. La devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Le pays possède un climat chaud et humide entre le tropical et l'équatorial. Pour ce qui est de la géographie, retenez tout simplement que les terres sont constituées en grande partie de plaines et de plateaux. Allons maintenant à la découverte du palmarès de la Côte d'Ivoire, les éléphants, comme on les appelle. La fédération ivoirienne a été fondée en 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1964 et est membre de la CAF depuis 1961. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont un palmarès des plus réluisants. Regardez, l'équipe a déjà participé trois fois à la Coupe du Monde en 2006, en 2010 et en 2014. En 22 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens ont déjà eu à soulever le trophée deux fois en 1992 et en 2015. Ils ont également été vice-champions d'Afrique deux fois en 2006 et en 2012. La médaille de bronze, la troisième marche du podium, ils l'ont occupée quatre fois en 1965, en 1968, en 1986 et en 1994. La sélection ivoirienne a été marquée par des joueurs de renom. Didier Drogba, deux fois ballon d'or et meilleur buteur de cette sélection ivoirienne. Yaya Touré, quatre fois ballon d'or africain. Cette année, la star de cette équipe s'appelle Serge Aurier. Bad boy ou diamant, la question se pose et la réponse, c'est maintenant dans ce portrait avec Thierno Diallo. Après une bréhante prestation à la Cannes 2015 et la Coupe du Monde, Serge Aurier a désormais un nouveau statut au sein de la sélection ivoirienne. Cette année au Gabon, le coach Michel Dussier peut compter sur ce joueur. Indéboulonnable sur le flanc droit de la défense des éléphants, Aurier a pourjué avec sa sélection. Son aventure avec la Côte d'Ivoire débute le 8 juin 2013 face à la Gambie lors des élimitoires de la Coupe du Monde 2014. A l'époque, Sabri Lamouchi était le sélectionneur des éléphants. Depuis, Aurier a disputé 30 matchs, 0 but et 5 passes décisives. Formé au Racine Club de l'Anse en 2006, Serge Aurier débute en Ligue 1 à 17 ans. L'Ivoirien est ensuite transféré au TFC. Lors de la saison 2013-2014, Aurier est recruté par les PSG sous forme de prêt. Avec Paris, il remporte le titre de champion de France au Gabon. Serge Aurier sera très attendu pour confirmer ses prestations antérieures, même si parfois il déconne. Le latéral droit du Paris Saint-Germain sera très attendu lors de cette compétition. Le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire s'appelle Michel Duchier. C'est un Français et il a déjà eu à entraîner de nombreuses équipes en Afrique. Quelques-unes, le Bénin, la Guinée et également la Côte d'Ivoire qu'ils retrouvent en ce moment. L'objectif pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est de défendre le titre continental. La Côte d'Ivoire évoluera, je vous le rappelle, dans le groupe C et retrouvera donc le Togo, le Maroc et la R de Congo. Voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui sur le détenteur du titre, la Côte d'Ivoire. Je vous retrouve demain. Merci Sarah Oluia, on se retrouve demain donc pour ChronoCAN J-7. Voilà qui m'est fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis, passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Mais aussi celui-là qui a déjà gagné deux Coupes d'Afrique des Nations avec deux nations différentes. Il s'agit d'Hervé Renard. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Côte d'Ivoire, championne en titre. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Sa superficie est d'environ 322 462 km² et la population est estimée à 26 578 367 habitants. La devise de la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. Le pays possède un climat chaud et humide entre le tropical et l'équatorial. Pour ce qui est de la géographie, eh bien... Il reste justement des éléphants. La Côte d'Ivoire sont à l'honneur ce soir dans ChronoCAN à J-8 de Sarah Oluia. Tout à fait, chère Traoré, nous sommes à une semaine du démarrage de la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations 2017. 16 équipes s'affronteront durant 32 matchs et une d'entre elles repartira avec le Trophée Continental. La compétition se déroulera, je vous le rappelle, du 14 janvier au 5 février prochain. Le groupe C est un groupe atypique. On y retrouve trois équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, mais également la R des Congo. Le Togo, lui, a déjà participé à la Coupe du Monde. Dans ce groupe toujours, trois entraîneurs français. Parmi eux, le plus capé, Claude Leroy, marche du podium. Ils l'ont occupé quatre fois en 1965, en 68, en 86 et en 94. La sélection ivoirienne a été marquée par des joueurs de renom. Didier Drogba, deux fois ballon d'or et meilleur buteur de cette sélection ivoirienne. Yaya Touré, quatre fois ballon d'or africain. Cette année, la star de cette équipe s'appelle Serge Aurier. Bad boy ou diamant ? La question se pose et la réponse, c'est maintenant dans ce portrait avec Thierno Diallo. Après une préhante prestation à la Cannes 2015 et la Coupe du Monde, Serge Aurier a désormais un nouveau statut au sein de la sélection ivoirienne. Cette année au Gabon, le coach Michel Dussier peut compter sur ce joueur. Indéboulonnable sur le flanc droit de la défense des éléphants, Aurier a peu joué avec sa sélection. Retenez tout simplement que les terres sont constituées en grande partie de plaines et de plateaux. Allons maintenant à la découverte du palmarès de la Côte d'Ivoire, les éléphants, comme on les appelle. La fédération ivoirienne a été fondée en 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1964 et est membre de la CAF depuis 1961. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont un palmarès des plus réluisants. Regardez, l'équipe a déjà participé trois fois à la Coupe du Monde en 2006, en 2010 et en 2014. En 22 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens ont déjà eu à soulever le trophée deux fois en 1992 et en 2015. Ils ont également été vice-champions d'Afrique deux fois en 2006 et en 2012. La médaille de bronze, la troisième aventure avec la Côte d'Ivoire, débute le 8 juin 2013 face à la Gambie, lors des élimitoires de la Coupe du Monde 2014. A l'époque, Sabri Lamouchi était le sélectionneur des éléphants. Depuis, Aurier a disputé 30 matchs, 0 but et 5 passes décisives. Formé au Racine Club de l'Anse en 2006, Serge Aurier débute en Ligue 1 à 17 ans. L'Ivoirien est ensuite transféré au TFC. Lors de la saison 2013-2014, Aurier est recruté par les PSG sous forme de prêt. Avec Paris, il remporte deux tirs de champion de France. Au Gabon, Serge Aurier sera très attendu pour confirmer ses prestations antérieures, même si parfois il décomne. Le latéral droit du Paris Saint-Germain sera très attendu lors de cette compétition. Le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire s'appelle Michel Duchier. C'est en français.